Le président de l'Assemblée nationale, Soro Kipafori Guillaume, est en tournée dans la région de la Névi-Tiassa. Soro Guillaume a exhorté les populations à se faire recenser. La force licorne change de statut. Le ministre français de la Défense l'a annoncé à ses compatriotes à la résidence de l'ambassadeur de France. La semaine industrielle et portuaire a pris fin vendredi dernier. Elle a enregistré la participation de 1 486 opérateurs et 83 exposants. Michelle Obama, la première dame des États-Unis, dénonce et condamne l'enlèvement des 200 lycéennes nigériennes par les islamistes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le président de l'Assemblée nationale, Soro Kipafori Guillaume, était tiers dans la région de la Névi-Tiassa. Le début de sa tournée a été marqué par un meeting dans le département de Sikensi. Dans le pays Abidji, Guillaume Soro a pu s'imprégner des difficultés des populations avant de les exhorter à l'Union et surtout à se faire recenser. Envoyé spécial, Victorine Yaouiouboué. Malgré sa proximité avec la capitale économique Abidjan et seulement à quelques kilomètres de l'autoroute du Nord, le département de Sikensi a pris du rétat dans son développement. L'eau courante se fera et un seul lycée municipal pour accueillir les élèves au secondaire. Informés de la visite ce samedi du président de l'Assemblée nationale dans leur localité, les populations de Sikensi, de la sous-préfecture de Gaumont et des dix villages qui composent le département se sont mobilisés comme un seul homme. Car, leurs cadres le diront, Guillaume Kipafori Soro sera leur porte-parole auprès du président de la République en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Le seul lycée municipal qui existe est surpéplé. Aussi souhaiterions-nous l'achèvement du collège de Gaumont et la construction d'un second lycée à Sikensi. Au plan des infrastructures routières, la voie de catégorie A menant de Sikensi à Dabou est pleine de nids de poules qui obligent les voyageurs téméraires qui l'empruntent à ralentir dangereusement, devenant ainsi des victimes en plein jour des coupeurs de route. Le président de l'Assemblée nationale l'a promis rendre compte au président de la République de toutes ces doléances. Guillaume Kipafori Soro invite toutefois le peuple Abidji à l'union et à la cohésion, conditions pour tout développement. Le maire a dit qu'il n'y a rien à Sikensi. Mais s'il n'y a rien à Sikensi, il y a une cause. Commencez par vous unir. Vous avez fait depuis je ne sais pas combien d'années la politique politicienne. Oui, moi je suis Babo, moi je suis Bédié, je suis Alassane, ça vous a apporté quoi ? C'est justement pour planifier et accélérer le développement de Sikensi et de toute la Côte d'Ivoire que le gouvernement a entrepris le recensement général de la population et de l'habitat. Alors, à ceux qui veulent boycotter le RGPH, Guillaume Kipafori Soro explique que c'est le développement de leur localité qu'ils boycottent ainsi. On dit recensement général de la population, c'est-à-dire qu'on veut passer pour compter, pour savoir combien d'Ivoiriens il y a, combien ont du travail, combien n'ont pas de travail, combien de femmes il y a, combien d'hommes, etc. pour pouvoir faire de la planification. C'est-à-dire pour voir combien de logements faut-il construire, de logements sociaux, de façon préférée. Toi tu dis, vraiment, moi je ne me recense pas parce que c'est le recensement d'Alassane Ouattara. Alors que chaque 10 ans on doit faire cet exercice. Bon, il ne faut pas te recenser, reste à la maison. On verra si le logement social va aller te trouver. Après ces échanges, le peuple Abidhi a réitéré son engagement à contribuer à la reconstruction du pays. Pour le manifester, les chefs coutumiers ont intronisé le président de l'Assemblée nationale, fils de Sikensi et membre du collectif des chefs traditionnels du département. Voilà d'autres nouvelles de cette grande tournée dans nos prochaines éditions. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a effectué une visite en Côte d'Ivoire. Vous le savez, il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Jean-Yves Le Drian a ensuite rencontré les ressortissants français à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Il a parlé de la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire et des nouvelles missions de la force licorne. Les précisions avec Abou Sanougou. Des membres du gouvernement, des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, des officiers supérieurs des armées ivoiriennes et françaises, des leaders du parti politique à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire à l'occasion de l'arrivée du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Une seule intervention, celle de l'autre. Elle a porté sur les relations sécuritaires entre Paris et Abidjan. Les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et la réconciliation nationale. Jean-Yves Le Drian a salué les efforts qui sont menés et poursuivis pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il a rappelé l'état des bonnes relations entre les deux pays. Cette relation est historique, elle est affective, elle est déterminante pour nos deux pays. Je serais tenté de dire qu'elle est presque exclusive. Tant le lien entre la France et la Côte d'Ivoire n'est comparable à aucune des relations que nous entretenons avec les autres pays du continent. Jean-Yves Le Drian a également annoncé la réorganisation du dispositif militaire français en Afrique. Le 1er janvier 2015, Licorne laissera sa place aux forces françaises en Côte d'Ivoire. Ces forces françaises en Côte d'Ivoire ont vocation à devenir une base opérationnelle avancée sur la façade ouest de l'Afrique. Les forces françaises en Côte d'Ivoire seront une réserve stratégique de théâtre capable d'intervenir en urgence sur le continent là où la situation l'exige. Mais elles seront aussi un point d'appui pour nos opérations en particulier dans la bande sahélo-saharienne. La visite de Jean-Yves Le Drian en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest pour réorganiser le dispositif militaire français sur l'ensemble de la sous-région pour lutter contre le terrorisme. Justement, après Abidjan, le ministre français de la Défense a été accueilli à Dakar au Sénégal ce dimanche. Au cours de ce séjour, Jean-Yves Le Drian va rencontrer les autorités sénégalaises et les forces françaises basées au Sénégal. L'Association internationale des régions francophones a tenu son assemblée générale ordinaire, ici même à Abidjan, l'Assemblée au cours de laquelle Jean-Jacques Heran a succédé à Ségolène Royal, la tête de cette association. Il s'est agi également de présenter à l'ensemble des 28 pays membres de l'association les conclusions du séminaire qui s'est tenu en prélude à cette assemblée générale ordinaire. Reportage Thierry Bouabi et Hermann Niamia. La Côte d'Ivoire est désormais membre de l'Association internationale des régions francophones AIRF avec ses 31 régions et deux districts autonomes. Le président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire ARDCI, Jeannou Aoussou Kwadio, occupe le poste de vice-président. Aux côtés de Jean-Jacques Heran, élu nouveau président en remplacement de sa compatriote, la française Ségolène Royal. À cette assemblée générale élective, a été signée une convention entre l'ARDCI et l'AIRF. Il s'agit pour l'AIRF d'apporter son expertise en matière de décentralisation et de développement local aux régions et districts de Côte d'Ivoire. Autre temps fort de la rencontre, la conclusion du séminaire annuel des réflexions sur la décentralisation et la gouvernance qui aura duré 48 heures. À retenir au sorti de ce séminaire, la formation et la gouvernance doivent démêler les priorités des collectivités décentralisées et l'appui de l'AIRF aux collectivités dans leur quête de financement auprès des institutions financières internationales. Cette information émanant de la primature, le séminaire gouvernemental sur le budget initialement prévu se tenir demain, lundi 12 mai, est reporté à une date ultérieure. La semaine industrielle et portuaire de San Pedro a clos ses portes vendredi dernier. L'acquis majeur reste la remise officielle du schéma directeur du port autonome de San Pedro. Cette manifestation a enregistré 1 486 participants, 83 exposants, dont 61 nationaux. La prochaine édition est prévue en 2015. Le point avec Noël Miagno. La première édition de la semaine industrielle et portuaire de San Pedro, c'est désormais du passé. La prochaine est prévue pour 2015. L'acquis majeur reste la remise officielle du schéma directeur du port autonome de San Pedro. Une sorte de chemin de fer des investissements du port à coût, moyen et long terme, c'est-à-dire d'ici à 2035. Merci à l'Union européenne pour cet outil d'importance stratégique a indiqué Gaussu Touré la tutelle. Après quoi, il a tenu à faire une précision sur les 6 000 milliards d'investissements annoncés. Il y a beaucoup qui ont pensé que les 6 000 milliards seraient investis uniquement dans la région de San Pedro. Il ne s'agit pas seulement de la région de San Pedro. Il s'agit de la région de San Pedro et de toutes les autres régions de l'arrière-pays. Deuxième fait à signaler, le niveau des participants, il est de qualité. Des experts de haut niveau. Financiers, banquiers, consultants internationaux. Résultat, la semaine industrielle et portuaire a comblé les attentes de tous. Nous réjouissons, nous, bailleurs de ponts, d'avoir été impliqués à cette importante rencontre-là. Tout simplement parce que ça touche à un secteur assez sensible de l'économie ivoirienne, donc de l'économie de toute la sous-région. Parce que le port de San Pedro, c'est la porte d'entrée de l'Internet. La réussite, oui, mais est la suite. À ce niveau, le commandant de bord, il est Lamizana, directeur général du port de San Pedro, veut en faire une préoccupation permanente avec la complicité du CEPICI, centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Tous les actes de ce forum-là seront repris. Tous les engagements qui ont été retenus seront également repris. Nous sommes à être reversés dans tout ce qui a été arrêté dans le cadre de l'opération ICI Investir en Côte d'Ivoire 2014. La CIMPOR 2014 a mobilisé 1486 participants venus de 10 pays d'Afrique et d'Europe. Elle a enregistré 82 rencontres B2B. 83 entreprises, dont 61 ivoiriennes, ont exposé durant trois jours leur capacité à faire face aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Les moniteurs d'auto-école suspendent leur mot d'ordre de grève. Les trois syndicats qui les représentent ont enlevé cet après-midi même leur mot d'ordre de grève suite aux discussions. Avec les autorités, je vous propose de suivre leur déclaration. L'éveil de mot d'ordre de grève. Les syndicats du secteur des auto-écoles qui sont Le Sina Maïsi, dirigé par son secrétaire général Thierry Leconet Le Sina Maïsi, dirigé par son bouillant secrétaire Sissé Lamine Et le Sina Sol, dirigé par le président Akar Moïse Blanchard Informe les directeurs et moniteurs d'auto-école Exerçant sur toute l'étendue du territoire national De la levée de leur mot d'ordre de grève lancée Pour prendre effet à compter du lundi 12 mai 2014 Pour rappel, ce mot d'ordre de grève a été motivé Pour l'arrêt de la production des permis de conduire Des candidats depuis le mois de décembre 2013 Cette décision prise à la suite d'une réunion d'urgence Qui vient de se terminer L'a été pour laisser une chance à la négociation Camarades, nous vous demandons de rester à l'écoute De vos dirigeants, nous vous en remercions Cette opération de solidarité maintenant Les ex-résidents de la cité Rane, zone 4 Dans la commune de Marcory Ont reçu un important don de vivre Ces dons sont composés de riz, d'huile Et bien d'autres denrées Les alimentaires sont l'oeuvre du ministère de la famille De la femme et de l'enfant Un geste pour soutenir la quarantaine de familles Des guérpis et qui vivent dans des conditions difficiles Depuis un mois Konaté Moussa, Laetitia Manglet, reportage Des sacs de riz, des cartons d'huile et de pâtes alimentaires Du couscous et des non-vivres Un don du ministère de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant A la quarantaine de familles déguerpis de la cité Rane Dans la commune de Marcory Ce don marque à le soutien et la solidarité du gouvernement à ces familles Ces familles là, il y a une délégation qui a été reçue par madame le ministre Elle nous a instruits de venir leur donner quelques vivres En attendant qu'elle étudie bien le dossier Elle a confié au service juridique Qui est en train de recevoir les deux parties Avec leurs avocats Pour bien comprendre le dossier Mais en attendant il fallait que le gouvernement puisse réagir Pour apporter une contribution à ces familles Le geste est apprécié Mais une préoccupation majeure Quitter cette bâche Où ces familles disent vivre depuis leur déguerpissement Nous avons reçu des dons C'est bien mais l'essentiel est que nous ne savons même pas où aller Nous sommes sous la bâche Nous ne voulons pas rester sous la bâche On appelle à toute la Côte d'Ivoire de nous aider C'est le 11 avril dernier que ces familles ont vu leur habitation détruite Elles vivent depuis dans des conditions difficiles Leur grand espoir est de retrouver aujourd'hui un toit L'acquisition de la nationalité par déclaration expliquée La vice-présidente de l'Assemblée nationale était à Portboué A l'invitation du collectif des Ivoiriens d'origine étrangère L'honorable Célestine Trasieret a profité de la tribune à elle offerte Pour expliquer et procéder au lancement de l'opération d'acquisition de la nationalité par déclaration Amé Traoré, Léon Brou, témoignage Les motivations de la nouvelle loi relative Toutes les bonnes volontés de l'ombre et dans l'ombre Pour avoir accepté d'appuyer ce collectif Dans notre mission d'appui au pouvoir public Pour sensibiliser le père ayant droit de la nouvelle loi sur la nationalité A la suite de ces éclairages, le président exécutif du collectif Ne peut qu'exhorter ceux des Ivoiriens d'origine étrangère Qui les désirent à demander la nationalité ivoirienne Si vous ne faites pas, c'est vous-même que vous mettez en danger sur votre famille Regardez nos parents, nos parents je peux les comprendre Ils ne sont pas partis à l'école Donc il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas savoir Cette rencontre d'échange a été l'occasion pour les Ivoiriens d'origine étrangère De dire leur gratitude aux autorités ivoiriennes Avec à leur tête le président Alassane Ouattara Et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro Pour la prise de cette nouvelle loi Qui règle définitivement la question de la nationalité en Côte d'Ivoire Signature du troisième amendement de l'accord de subvention Côte d'Ivoire-États-Unis d'Amérique Au ministère des Affaires étrangères L'état de Côte d'Ivoire était représenté par le ministre d'État Ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi Et les États-Unis par l'ambassadeur Terence McCurley Signée depuis 2011, cette aide des États-Unis Est destinée à accompagner la Côte d'Ivoire dans la sortie de crise Cette subvention est un appui à l'amélioration de l'appareil judiciaire De la démocratie, de la bonne gouvernance D'un montant de 3 milliards La subvention est passée à 19 milliards Avec les amendements successifs Une mission d'appui et d'observation A été effectuée par le Fonds des Nations Unies pour la population Pendant 10 jours Cette mission intervient dans le cadre du 4e recensement général De la population et de l'habitat Et selon l'UNFPA, des améliorations méritent d'être apportées Pour la bonne marche de cette opération Les précisions de grâce Kando Pour une bonne réussite du recensement général de la population L'institut national de la population L'institut national de la statistique a sollicité l'UNFPA Pour une mission d'appui et d'observation sur le terrain Il ressent de cette mission effectuée par le Fonds des Nations Unies pour la population Qu'il y a des améliorations à apporter pour la bonne marche de l'opération Qu'à l'issue de ces constatations qui sont aujourd'hui validées Puisqu'on avait échangé déjà avec l'institut national de statistique et le secrétariat permanent Mais il nous fallait la caution du ministre d'Etat Chose que nous avons obtenue aujourd'hui Qui fait que, comme lui-même l'a sorti comme forte recommandation C'est maintenant comment on peut se mettre ensemble Pour dérouler ces mécanismes en sorte d'aller beaucoup plus vite Dans le délai qui a été imparti et validé par le conseil de ministère Les villes visitées par l'UNFPA du 12 au 29 avril Le recensement général de la population et de l'habitat se poursuit donc La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015 En abrégé Force 2015 a réuni la presse hier samedi Pour évoquer des questions d'actualité Notamment le recensement de la population et de l'habitat Le président de Force 2015 a également annoncé la tenue d'un meeting d'hommage Au président Alassane Ouattara Ben Touré, Léon Brou Force 2015, entente des fédérations des organisations républicaines Pour la cohésion et l'émergence 2015 Veut insuffler plus de force dans la sensibilisation sur les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara D'où ce déjeuner de presse pour faire un tour d'horizon de l'actualité politique ivoirienne Entre autres sujets abordés, le recensement général de la population et de l'habitat Plus que jamais nous avons besoin de cette opération Afin que le gouvernement d'Alassane Ouattara sache où construire des écoles Où construire des centres de santé, où construire des universités Il ne s'agit aucunement d'une question politique Force 2015 prévoit en juin 2014 une journée d'hommage et de prière A l'honneur du président de la République Alassane Ouattara Je voudrais donc inviter l'ensemble des Ivoiriens et prix de paix A sortir à partir du 5 juin Et de venir à la place de la République Dix d'abord merci au président de la République Alassane Ouattara Pour tout ce qu'il pose comme action dans le cadre du développement de notre pays Se positionnant comme son agent commercial Force 2015 se dit prête à vendre partout Le produit Alassane Ouattara Pour la réélection du chef de l'État à la présidentielle de 2015 Autre soutien au président de la République Alassane Ouattara Le député de Mans, sous préfecture A initié depuis plusieurs semaines une tournée de sensibilisation à la paix Et à la réconciliation dans les régions du Tonkwi et du Guémont Siki Blamblaise était dans le département de Dieukwe Où il a invité 100 chefs de tribus, de cantons et de communautés A la tolérance et à soutenir les actions de développement Du président de la République Abou Sanogo Au nombre de 93, les chefs de tribus et de cantons du département de Dieukwe Ont pris part à ce rendez-vous de la paix, de la cohésion et de la réconciliation Organisé par les députés de Mans, sous préfecture sanguinée Siki Blamblaise était accompagné pour la circonstance des élus et cadres de Mans Ainsi que des chefs de communautés malinqui S'adressant aux chefs de tribus et aux chefs de cantons Les députés Siki Blamblaise leur a demandé de continuer à oeuvrer Pour la paix et la tolérance Siki Blamblaise les a également exhortis A soutenir la politique de développement du président de la République Alassane Ouattara Aujourd'hui le président qui commande la Côte d'Ivoire Celui qui développe les choses en Côte d'Ivoire Celui qui fait tous les travaux en Côte d'Ivoire Celui à qui la communauté internationale donne les choses en Côte d'Ivoire S'appelle Alassane Ouattara Pour le développement de Diopoué, pour la vie de Diopoué Je viens vous inviter à le soutenir Les chefs de village, des tribus et des cantons Adhèrent pleinement au programme de développement du président de la République Siki Blamblaise entend poursuivre ses tournées dans les autres localités du Guémont et du Kavali Essie Amara, ancien ministre des Affaires étrangères Dévoile les secrets de la diplomatie ivoirienne Sous Félix Oufet-Boigny Le groupe de recherche en histoire globale a organisé à l'université Félix Oufet-Boigny Une conférence, le thème La diplomatie ivoirienne sous feu Le président Félix Oufet-Boigny est le conférencier du jour Et tel ancien ministre des Affaires étrangères Essie Amara Compte rendu, Christen Menon Ceci n'est pas un cours magistral Ou presque Nous sommes à un café historique L'orateur du jour n'est rien de moins que le ministre Essie Amara A l'ordre du jour La diplomatie ivoirienne sous feu Le président Félix Oufet-Boigny Et face à cette icône de la diplomatie ivoirienne 400 étudiants dévorant ses propos Et un parterre d'éminents diplomates Piqués de curiosité, nous avons voulu en savoir davantage sur le sujet du jour La Banque mondiale a dit non Qu'on ne peut pas faire un barrage en Côte d'Ivoire Parce que le Ghana avait fait le barrage à Kossambo Pour que la Côte d'Ivoire s'alimente à partir de Kossambo Et il faut adéquat que je ne peux pas Parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités idéologiques Je ne peux pas moi au Faux-Boigny Mettre le sort de la Côte d'Ivoire dans les mains D'un pays qui a une énergie différente Il a défié la barrage mondiale Et quelques années après c'est la Côte d'Ivoire qui donne de l'électricité au Ghana Ce café historique a été rendu possible par le groupe de recherche et d'études en histoire globale De l'université Félix Oufet-Boigny Grande première au sein de cette université L'expérience a séduit plus d'un Nous souhaitons que cette conférence puisse se dérouler périodiquement Afin de nous permettre aussi de bénéficier de toutes les connaissances pour nos perspectives de recherche plus tard Le plus court chemin vers l'avenir passe par le passé Je crois que ce groupe essaie de comprendre le passé Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses Donc on tire la leçon de toutes ces expériences Dépoussiérer et dire sa part d'histoire ivoirienne et africaine En réponse aux propos hégémoniques mondial C'est tout un programme que se donne le groupe de recherche et d'études en histoire globale Ce groupe de jeunes chercheurs du département d'histoire Entend renouveler l'expérience du café historique tous les trois mois Jacques Ville, cité du littoral ivoirien A célébré les Cocoriaco Génération composée de personnes âgées de 60 à 63 ans Des sexagénaires qui sont des sages de la communauté Ils sont une centaine à être célébrés L'occasion pour eux de réaffirmer leur ambition à œuvrer en faveur du développement communautaire Et inviter les fils du pays à l'adion, à la cohésion et à la préservation de leur identité culturelle Zoom, Franck Kouadjo Au son des tambours, ils avancent Cannes à la main Symbole de sagesse pour les hommes Le cou certi de coulier Et les épaules bariolées de kaolais pour les femmes Appalant et contrôlés, les quelques 112 membres de la génération Cocoriaco Atteignent la place prévue pour les festivités Nous sommes à Jacques Ville, épicentre du pays à l'adion sur le littoral ivoirien Les Cocoriaco La génération des personnes âgées de 60 à 63 ans est célébrée Pourquoi nous fêtons ? Parce que vivre 60 ans, c'est déjà un grand pas dans la vie de quelqu'un Et nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne Célébrer une génération, normale, dirait-on Celle-ci d'ailleurs constituée de sexagénaires qui entendent à s'impliquer dans le développement communautaire Au départ, c'est nous-mêmes nos problèmes Et c'est après, c'est en avançant en âge que nous avons commencé à nous saisir de ce qui est le problème du village Et en décider avec les responsables du village Les problèmes du village, c'est-à-dire le développement communautaire Le message n'est pas nouveau Les devanciers, les premiers Cocoriaco, ceux nés en 1926, l'avaient débuté Notons qu'un pays aladiant, la génération, n'est pas l'exercice à directeur du pouvoir comme chez les voisins ébriers La génération, ici, peut se constituer de façon spontanée ou même selon un contexte historique Aux côtés de la génération Cocoriaco, d'autres générations sont venues répondre à l'appel Celui de la mobilisation pour le développement des 14 villages du pays aladiant Et cela vaut bien quelques sonorités bien colorées Et c'était là une incursion dans nos traditions A l'étranger, Michelle Obama, l'épouse du président américain, réagit et dénonce l'enlèvement de plus de 200 lycéennes au Nigeria Au moment où l'aide étrangère se met en place pour aider les autorités nigérianes à retrouver les captives C'est devenu la cause à soutenir Et même si elle est arrivée tardivement La mobilisation pour dénoncer l'enlèvement des lycéennes au Nigeria est aujourd'hui planétaire Grâce notamment aux réseaux sociaux Le hashtag Bring Back Our Girls a été tweeté plus de 2 millions de fois Et de nombreuses personnalités, comme ici le Premier ministre britannique David Cameron Ont rejoint la campagne de soutien L'une des plus remarquées, Michelle Obama, a même remplacé son époux pour la locution hebdomadaire Cet acte insensé a été commis par un groupe terroriste déterminé à empêcher ses filles de recevoir une éducation Je veux que vous sachiez que Barack a ordonné à notre gouvernement De faire le maximum pour soutenir les efforts déployés par le Nigeria Afin de retrouver ses filles et de les ramener chez elle La mobilisation était également dans les rues Aux Etats-Unis, au Canada et bien sûr au Nigeria Où des personnalités ont organisé une manifestation dans la capitale Je pense qu'il est important que chaque personne fasse même un petit geste pour aider Que ce soit une manifestation, la signature d'une pétition, rien n'est trop petit dans cette affaire L'élan de solidarité s'est concrétisé sur le terrain Des experts français, américains et britanniques sont arrivés pour participer aux recherches Tandis que les autorités nigériennes sont vivement critiquées par les citoyens Après l'absence de résultats et un rapport d'amnistie internationale Ce rapport affirme que l'armée avait été informée de l'imminence d'une attaque de Boko Haram Contre le lycée de Chibok Mais elle n'aurait rien fait, faute de moyens A Abuja, les prières du dimanche sont allées aux jeunes filles Enlevées par le groupe islamiste Tous espèrent leur retour Mais il y a aussi la crainte que Boko Haram ne s'arrête pas là Aujourd'hui, au Nigeria, c'est à Chibok et demain, où iront-ils ? Ils pourraient même venir à Abuja enlever nos enfants dans nos écoles Le gouvernement nigérien a offert 215 000 euros à toute personne qui disposerait d'informations pour retrouver les 223 fillettes Des mesures apparemment insuffisantes, elles sont toujours introuvables 11 mai 1981, 11 mai 2014, voici 33 ans que disparaissait Bob Marley Artisan principal de l'avènement de reggae A cette occasion, les Rastas du Monde organisent une série de concerts originaux Ils vont interpréter plusieurs de ses morceaux Afin de raviver les souvenirs de ce Rastaman mondial Bob Marley, c'est plus de 200 millions de disques vendus à travers le monde Des titres célèbres comme Africa Unite, Steady Up, No Woman No Cry et Redemption Song, etc Ces résultats, place au sport pour terminer ces résultats Comptant pour la 21e journée du championnat national Ligue 1 Belle victoire de la SEC Mimosa qui a battu la Estanda sur le score de 3 buts à 0 L'Asie d'Abangorou a pris le meilleur sur la GAT, GCAT, par 2 buts à 0 Le club Omnisport de Korogo s'est incliné face au CW 1 à 0 L'Africa Sport a remporté son duel face au Stella 3 à 2 L'AS Denguele et la FAD se sont neutralisés un but partout Même score, un but partout pour la rencontre SOA-USC-Bassam Enfin, c'est au Boisflé qui recevait SC Gagnoua a marqué un seul but Et Gagnoua, 3 buts C'est la fin de ce journal Merci de nous rester fidèles Bonne suite de programme sur RTI 1 La chaîne qui rassemble Sous-titrage Société Radio-Canada